Lance Foot vous est présenté par Tadao. Les jours de match, allez au stade avec les bulles ou les navettes, c'est compris avec votre place. Plus d'infos sur tadao.fr Sous-titrage ST' 501 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 C'est vrai que c'est ça le foot On aime ça Un gros bravo à toutes les sélections Qui se sont mobilisées Parce qu'on a beaucoup de monde dans le sud On a toutes les sélections du nord Qui sont allées également C'est quand même un vrai périple de la Montpellier Moi je peux vous l'assurer Ils sont partis très très tôt le samedi Et ils sont rentrés très très tard le dimanche Donc félicitations à eux, bravo ils ont assuré Et un petit coup de gueule Qui n'était pas prévu Cyril si tu me permets On vient d'avoir une info qui est sortie Les conditions d'accueil des Lillois à Lens Sont juste inacceptables Les Tigers viennent de communiquer dessus J'invite les gens à aller voir un petit peu Sur les réseaux sociaux des Red Tigers Mais ce n'est pas nos amis clairement Mais ce qu'on leur demande n'est pas acceptable C'est à dire qu'on demande aujourd'hui La liste nominative, date de naissance Contrôle d'identité à l'entrée du bus Contrôle d'identité à l'entrée de la tribune On est dans des choses qu'on ne pourrait accepter Dans aucun autre domaine que le football Parce qu'on traite les gens comme des animaux Et je voulais juste pousser un petit coup de gueule là-dessus Je suis désolé, ce n'était pas du tout prévu Mais c'est sorti il y a 10 minutes C'est inadmissible ce qu'on demande aux supporters Lillois Donc nous on se bat pour que le stade soit plein Que les Lillois viennent Que le parquage soit rempli Pour nous le football c'est ça Ce n'est pas nos amis Mais par contre On a tous un vrai intérêt à dénoncer ça Et à ne pas l'accepter C'était juste un petit coup de gueule Le petit coup de gueule Le petit tacle par derrière Après, juste pour réagir là-dessus Je suis d'accord Mais par contre Quand on sait Qu'il y avait dans les matchs Où il y a eu des échauffourés Il y avait des mecs Qui n'avaient rien à faire dans les tribunes Ce n'étaient pas des supporters de Lille surtout Donc c'est normal que ça soit contrôlé Oui mais on demande aux autorités De faire leur travail en amont Et si on n'est pas capable de gérer 1000 personnes Je vous dis que les JO 2024 Il ne faut pas y aller Voilà donc Normalement on doit être capable de gérer 1000 personnes Les renseignements doivent faire leur travail en amont Et voilà Allez le coup de gueule est passé Maintenant on va parler du jeu On va parler de ce match à Montpellier C'est ça qui nous intéresse maintenant On est parti Bonsoir Rémi Alors attendez Je peux te dire qu'il va bien commencer Bonsoir Rémi Buzine Ah bah ça va Il n'amène pas de son Tira dans tes paramétrages En attendant tu sais quoi Tu vas avoir le temps de régler tes paramétrages Parce que t'as un carton Ta gueule les connards N'a dit une moque N'a dit une babette Ah là carton rouge pour Rémi Buzine Mais si Mais si Mais si Règle tes paramètres Allez au revoir Alors Franck Aise les copains Laurent tiens on va commencer par toi Franck Aise a dit Je ne sais pas si vous avez vu la citation de Franck Aise Je vais vous la mettre à l'écran Regardez Citation de Franck Aise Voilà il dit On a concédé un but sur un match qu'on aurait dû gagner C'est ce que je retiens On a des occasions nettes Une énorme à 1-0 juste avant l'égalisation Montpellier à une occasion Et ça fait match nul Des matchs comme ça Pour les gagner Il faut être plus efficace Des deux côtés Laurent L'efficacité c'est un peu ce qui manque quand même à ce lance là Depuis quelques semaines Voilà on ne peut pas dire que l'on joue plus mal qu'avant On ne peut pas dire que l'on se crée moins d'occasion qu'avant C'est même l'inverse On ne peut même pas dire que l'on se frappe moins qu'avant Gagne moins de duels qu'avant Lance en gagne autant Voire plus Lance fait tout aussi bien Je ne vais pas dire mieux Mais il manque vraiment cette efficacité dans les deux surfaces Lance paye vraiment cash ses erreurs défensives Je crois que Montpellier a une occasion et demie Si ce n'est deux Montpellier marque une fois Et lance à 19 tirs 6 cadrés Lance frappe la barre Il y a un Benjamin Lecomte aussi des grands soirs Franchement Voilà quand ça ne tourne pas C'est toujours frustrant Mais on ne peut pas être inquiet par rapport à la production livrée Par rapport aux jeux produits par les lanceois Encore une fois J'ai l'impression Je me répète semaine après semaine Je n'arrive pas aujourd'hui à être inquiet Et voilà c'est tout Il y a des moments dans une saison Où l'efficacité est bien moins Mais personne n'est inquiet Parce que regarde Je pose la question à Norman Il va être comme toi Norman tu n'es toujours pas inquiet Je ne suis absolument pas inquiet Parce qu'on reste à 50 points en 25 matchs Je veux dire à un moment donné Toutes les équipes ont un petit coup de mou Et notre coup de mou à nous Il fait qu'on gagne quand même à la maison Et qu'on vient prendre un point à l'extérieur à Montpellier Et Montpellier restait sur deux victoires d'affilée Avec le changement d'entraîneur Donc ils étaient quand même sur une dynamique On n'est pas face à des peintres Franchement il y a beaucoup de déceptions Mais moi je préfère avoir un nul Avec le jeu qu'on a produit Que de gagner comme a pu le faire Lyon Avec un jeu dégueulasse Et rien Franchement aujourd'hui Danso met sa barre Il la met 10 cm en dessous On n'en parle plus Ça fait 2-0 Et je pense qu'on en met un troisième dans la foulée Donc il y a tout Il y a tout pour que ça fonctionne Il y a un manque d'efficacité Après je veux bien qu'on discute De Sotoka en neuf Avec les deux milieux offensifs derrière Pour moi je suis très surpris Parce qu'attendre de Sotoka Qu'il soit buteur C'est forcément créer de la déception Mais Franck sera sûrement d'accord avec moi Mais le contenu est hyper encourageant Et je pense qu'on est meilleur Qu'il y a 2-3 mois C'est-à-dire qu'on a un maîtrise sur le jeu Qui est assez hallucinante Vous n'avez pas vu Mais j'ai tourné la tête Il y a ma femme qui me dit Bah t'es calme Bah là je vais commencer Je vais commencer à m'énerver alors Non non c'est vrai Il y a un certain manque de réussite Et ça coïncide avec la blessure de Wesley De Saïd Donc oui alors Il y a peut-être moins de turn-over Et je sais que Flo Moi je l'aime bien Dès qu'au Penda rentre J'aime bien Flo Tu sais juste derrière les attaquants Il se déplace bien Il est intéressant Il fait ses courses Voilà Je dis pas Fulgini Bah là ça fait C'est bien Il est récompensé Par un but Après j'aimerais le voir A la maison un peu plus Un peu plus efficace A Bollard Mais Voilà je pense que S'il y en a un qui doit sortir Des trois Pour laisser reculer Sotoka Et Mettre au Penda devant Un vrai attaquant Voilà Après je sais pas Ce qu'il se passe à l'entraînement Je n'y suis pas Donc je peux pas savoir Si au Penda Cherche à regagner sa place À l'entraînement Ou si ça se fait comme ça Je peux pas te dire Moi je sais que Quand j'étais adjoint À Vimy Les mecs Il fallait qu'ils gagnent La place à l'entraînement Et on jouait On jouait comme ça C'est tout Donc Bon ça y est On peut faire rentrer Rémi Buzine Ça marche Ou je le vire encore Ça marche normalement On l'entend On l'entend Ouais ça marche C'est limite Limite Bon Rémi C'est quoi toi C'est deux points de perdu C'est un point de gagné Alors c'est clairement Deux points de perdu Je pense qu'on peut pas dire autrement Surtout vu la physionomie du match Mais moi j'ai même sentiment que Norman C'est à dire que Ouais c'est une période qui est très chiante Parce que tu perds énormément de points Bêtement Et c'est de la frustration Mais c'est à dire que Quand tu vois le contenu Quand tu regardes les datas globalement Tu te rends compte que finalement Ça se passe pas trop mal dans le contenu Et la mainmise que le racing peut avoir Sur le jeu Les occasions que l'on peut se procurer C'est toujours là Aujourd'hui le problème C'est que t'as quelques joueurs Qui ont un peu moins de confiance en eux en ce moment On peut penser à Flo Sotoka Mais il est pas avare d'efforts C'est à dire qu'il continue D'être très présent dans le jeu Mais il est moins en réussite Loïs Openda Qui avait fait une première partie de saison exceptionnelle Mais pareil On sent qu'il ne triche pas Il fait son match Mais malheureusement Il n'y a pas la réussite Il n'y a pas la réussite Et malheureusement à la fin Tu sors un partout Et tu peux être énormément frustré Parce que oui Montpellier ils ont eu une demi-occasion T'as la barre de Danso Une minute avant Qui prend un peu le tournant du match Et puis en fin match C'est toi qui as les occasions Et Montpellier t'es pas dangereux C'est pas par exemple Comme à Strasbourg Où tu fais de deux Tu te dis Bon t'as pris un peu le bouillon Parce que Strasbourg ils t'ont bougé Là Montpellier nous ont pas bougé Donc c'est ça la frustration T'as regardé On a Bogos Summoner Qui fait je suis désolé Mais on n'a pas vu le même match les copains Au moment du but de Montpellier Ça faisait plus de 30 minutes Qu'on n'arrivait plus à sortir de notre camp Et ça sans que ça inquiète le banc Aise à sa part Qui veut répondre à Bogos Summoner On n'a pas vu le même match alors Parce que moi j'ai jamais vu Montpellier Nous causer des problèmes Au point qu'on n'arrive pas à sortir Il y a eu un petit peu de flottement Je trouve les 10-15 minutes après ma but Il y a eu 10 minutes Ouais 10 minutes Voilà Mais honnêtement Sans ça après On a une équipe de Montpellier Qui a joué avec ses valeurs Avec ses qualités Avec de la combativité On sort que les mecs se battent Pour se maintenir Mais moi je me Enfin voilà Je confirme On n'a pas vu le même match Moi je me suis jamais senti Oppressé par Montpellier Au point de ne pas réussir à sortir J'ajouterais juste Que dans les datas Donc le premier quart d'heure De la deuxième mi-temps Avant le but de Montpellier Le jeu se concentre essentiellement Dans le corps montpellierain A hauteur de 30% Voilà Ouais Effectivement Regardez On a demandé On a posé la question Aux supporters Par le biais de ce sondage Et donc Ils nous répondent un petit peu Regardez Simon Olivier Qui fait deux points de perdu A cause de L'en soit pas assez toire en attaque Et pas assez vigilant Sur le but de Montpellier Mais aussi à cause de l'arbitre Et la VAR Qui ne joue pas son rôle Pour l'Anse Pour le troisième match de suite En Ligue 1 Cela commence à faire beaucoup Surtout pour les matchs De Brest et Montpellier Et heureusement Sans grandes conséquences Pour celui contre Nantes Et puis Manu qui fait bonjour Pour moi c'est un point de prix Avec le regret Que ça ne veut pas rentrer Une barre contre Nice Une à Lyon Et une hier Cela fait 4 points Qui manquent au compteur Mais on reste la meilleure défense Et il reste encore pas mal de matchs On est toujours européens Tiens Est-ce qu'on rebondit tout de suite Sur l'histoire du pénalty là Les copains Ou Qui est chaud là Franck Pénalty ou pas pénalty ? Quelle action ? Comment ça quelle action ? Moi je ne vois pas de pénalty Sur la dernière de Penda là ? Ouais Il se fait découper en deux Non Le mec il arrive Ils arrivent en même temps Franchement c'est Je parle en tant que défenseur Ah mais Franck Kudru Est-ce qu'il est là ? Qui se cache derrière ce bonnet ? Est-ce que c'est Franck Kudru ? Rendez-moi Franck Kudru Non mais là Je vous parle en tant que défenseur Et dans l'action Il n'arrive pas en retard Il arrive au moment de l'impact Bon le ballon il part Bien sûr Après Mais c'est dans la continuité Qu'il tape le pied Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas Alors on peut dire Qu'il ne maîtrise pas Mais alors Moi je te dirais J'aurais pris la barre Dans l'autre sens On a eu un Montpellier On a eu Dans un match précédent Un match Où on a fait intervenir Rémy L'arbitre Parce que On a dit Le ballon va à la main Et que c'était un truc naturel C'était un geste naturel Il n'y a pas eu pénalty pour Lens Vous vous souvenez L'action de Machado Qui tire dans la main de Voilà Et là Est-ce que c'est volontaire Ou naturel Quand on refuse le but De Le cardinal Pour une main Alors qu'il ne voit pas Le ballon arriver Le ballon il est dans son dos Il a les mains comme ça Pour se protéger Ça lui tape dans les mains Ça tombe devant Alors comment ça se passe Là je voudrais bien voir Pourquoi il y a eu Main là Alors qu'il ne voit même pas Le ballon arriver C'est au-dessus de sa tête A moins qu'il ait des yeux Derrière le dos Mais bon Il y a pas mal de supporters Non pour moi il y a pénalty Et ce qui m'ennuie encore une fois Dans cette histoire C'est qu'il n'y a même pas Sur le contact Pour moi il y a clairement Il y a clairement quelque chose Rémi, Laurent Pénalty Pas pénalty Vous êtes d'accord avec Vous êtes plutôt Franck Ou plutôt Norman Norman plutôt Enfin moi je trouve que La dernière action Sur Luis Openda Ça peut Ça dépend de l'interprétation De l'arbitre Certains vont considérer Comme Franck Que C'est un geste de défenseur Et qu'il n'y a pas forcément Le lieu de siffler D'autres vont considérer Que ça peut être Une semelle Dangereuse Et Ils vont plutôt siffler Pénalty Il n'y a rien de flagrant Voilà En fait c'est Openda Qui finit son geste En tapant dans Julien Je suis d'accord Je suis d'accord Mais voilà Il y a des arbitres Je pense qu'ils vont considérer Ouais ouais Mais il y a des arbitres Qui vont considérer Que le geste de Christopher Julien N'est pas Totalement maîtrisé Et qu'il y a une semelle Que ça peut être Un acte dangereux Après moi Pour le Pour le Je reviens avec Norman Je reviens avec Norman Et je suis d'accord Avec Norman Sur le sens de Cette action là Elle est au milieu de terrain Elle est peut-être sifflet Là ouais Là je suis d'accord Et peut-être pas La 95ème Dans la surface On parlait tout à l'heure De problèmes offensifs D'efficacité Avec toi Laurent Ouais La barre Je pense que la barre De Danso Tremble encore Malheureusement Il ne peut pas tuer le match La frappe sur la barre C'était Je crois que c'était La 56ème Ou 57ème Ça c'est le symbole Des ratés offensifs L'ensois Si je ne dis pas de bêtises Laurent c'est quoi C'est 19 tirs Six cadrés Exactement Mais je faisais un comparatif Tout à l'heure Lance tire en moyenne Légèrement plus Que lors de la phase allée Enfin la phase allée Je m'arrête au mondial Donc à la 15ème journée Lance cadre autant Lance gagne plus de duels Lance centre largement plus 27 centres en moyenne par match Contre 19 avant Lance à plus de corners Après ouais Il y a une inefficacité Qui est réelle Lance à toucher Cinq fois les montants Sur les huit derniers matchs Contre trois Sur les 17 premiers Et pour moi Il y a forcément Il y a forcément Deux joueurs Qui symbolisent Cette inefficacité Je prends le cas De Luis Openda C'est 0 tirs cadrés Sur les 5 dernières tentatives 2 sur les 11 dernières Et depuis Depuis la reprise Il tourne à grosso modo 34% de tirs cadrés Alors qu'avant Il était à 47% 47% Luis Openda C'est une titularisation Sur les 5 derniers matchs En Ligue 1 Je parle Donc le problème Le problème selon vous Rémi Là le problème Sur lequel vient de Vient de s'arrêter Laurent C'est quoi ? C'est un problème De confiance pure et simple Sur Openda ? Oui Le fait qu'il soit Moins titularisé Ça y est Ça joue sur son mental Et puis il cadre moins Il est moins performant Pour les attaquants Ça fonctionne beaucoup La confiance Et tu peux relier ça A la situation Qui te font ce ton cas C'est comme je disais Tout à l'heure C'est pas des joueurs Qui font moins d'efforts Sur le terrain C'est pas des tricheurs C'est pas un investissement Qui a diminué Au contraire Ils sont pleinement investis Quand ils rentrent On les voit Ils sont là Ils se procurent des occasions Mais t'as moins de réussite Et cette réussite Je pense qu'elle est aussi liée A la confiance Tu vois Flo Sotoka Tu sens qu'à certains moments Ça lui pèse Je crois qu'il n'a pas marqué Depuis près de 4 mois maintenant Donc c'est quelque chose Qui est compliqué Pour Louis Sopenda Je crois que son dernier but C'était contre le Paris Saint-Germain Donc ça pèse Pour un attaquant Un attaquant Il a besoin d'être décisif Il a besoin de marquer Autant plus Quand tu es dans une période Pour le racing Tu as des bonnes performances Tu as des bonnes prestations Mais les résultats Au final D'un point de vue comptable Ce n'est pas là Donc tu te sens un peu pointé du doigt Et ta confiance Elle est doublement atteinte Donc c'est sûr que pour eux Plus vite ils arriveront A rouvrir le score En tout cas à repartir de l'avance Plus ce sera pour l'an Parce que pour un attaquant C'est souvent comme ça Tu as des longues périodes de disette C'est un peu la loi des séries Dans le foot Et ça l'est pour les attaquants Pour poursuivre les propos de Rémi Le dernier but de Flo Sotoka En Ligue 1 J'entends Ça date du 2 octobre Contre Lyon Sur pénalty Et dans le jeu Il faut remonter au 31 août dernier Contre Lorient Donc ça remonte Et Flo Sotoka On ne peut même pas parler D'un problème de tir cadré Sur ces derniers matchs Il est à 50% Il tire Il tire sur les 4 derniers Il a une moyenne de 4 tirs par match Mais aujourd'hui Il n'a pas la réussite Et dernière stat Flo Sotoka C'est quand même le joueur Qui a couru le plus Ou qui a parcouru le plus De kilomètres Face à Montpellier Donc preuve de son investissement total Mais lui Je dirais plus Que ce n'est pas un vrai neuf Et ça on est tous d'accord Pour le dire Après il est tombé Sur un gros gardien Exactement Parce qu'il y a deux frappes C'est clair La tête qu'il met Et L'enroulé du pied gauche L'enroulé du pied gauche Elle est Elle est 90% Elle est dedans Et avec 8 autres gardiens sur 10 Ça fait 2 buts Il faudra faire une compile Des arrêts de gardiens Face à Lens Parce que les mecs Qui jouent leur match Le match de l'année à chaque fois Je me souviens à Strasbourg Où il y avait eu Un gardien extraordinaire A 3 ça avait été pareil Et là à Montpellier Honnêtement La tête de Sotoka Moi je ne comprends toujours pas Comment il arrive A avoir le réflexe Parce qu'il y a une masse de joueurs Il la prend de la tête Il y a à peu près 1m50 Il y a à peu près 1m50 De distance entre la tête Et le gardien Il arrive à aller la chercher En plus la tête est bien placée Donc oui Il manque pas grand chose Il manque pas grand chose Je veux dire On ne peut pas reprocher Grand chose à Sotoka Il essaye Il cadre Il fait des belles actions Il se donne Il s'investit Le seul débat qu'on peut avoir C'est est-ce que c'est légitime De le mettre seul neuf Avec deux milieux offensifs derrière Là on peut se poser la question En termes de composition Il est là le problème Moi je pense qu'il est là le problème C'est le positionnement Quelqu'un sait où est Bouxa ? Où en est Bouxa ? Blague à part Il est en phase de reprise Et le staff se veut plutôt prudent Parce que je pense qu'il y a une partie du staff Qui est conscient Qu'ils l'ont peut-être fait revenir un peu trop vite Et ils l'ont remlaissé derrière Et je pense qu'on attend pas mal de Bouxa Et quand on entend les stats sur le nombre de centres On se dit qu'un profil comme Bouxa Je reviens là en fait C'est pour ça que je suis Tu vois Ça te ferait deux forces vives Sur les coups de pierre été en plus Flo et Bouxa Parce qu'il n'est pas arrivé là par hasard Vu la qualité qu'on avait dans le recrutement Je vous dis qu'il n'est pas arrivé par hasard Alors oui Il va peut-être prendre un peu plus de temps Mais moi je pense que ça va être Comme une recrue Comme un nouveau joueur Qui vient de signer Tu vois Je veux dire Au mercato d'hiver Donc voilà Il faut être patient Et je pense qu'il peut nous faire Justement avec du jus Parce qu'il était blessé Une grosse fin de saison Il peut nous mettre des buts Pour nous faire gagner des points Exactement Si on regarde justement Tiens vite fait Les stats classiques Montpellier 38% de possession de balles 62% pour le Racing Duel gagné par contre C'est Montpellier Qui a une plus grosse note 54% 19 tirs pour le Racing 6 tirs cadrés 27 centres Pour ce match face à Montpellier Excuse-moi C'est Lors qui a gagné Le plus de duels Face à Montpellier 51,1 de duels gagnés 53,6 duels aériens Ah et bien tu sais quoi C'était pour tester Si tu suivais Si tu étais bon Et bien bravo Et bien je dis bravo C'est bon Il a réussi son examen de passage Merci Lolo Le magnifique but de Fulgini Fulgini qu'a marqué Donc après 3 minutes Et 7 secondes Les copains C'est donc le buteur de lance Le plus rapide en Ligue 1 Depuis Silla En décembre 2020 C'était contre Monaco Il avait marqué au bout de 34 secondes Rémi Ce but de Fulgini Magnifique Avec la passe de Fofana La récupération haute de Frankowski Ouais bah une belle action Et puis un seco aussi Qu'on voit revenir tout doucement C'est à dire qu'il a eu Une petite période justement Qu'on avait évoquée dans l'émission Où il était vraiment Crise de confiance Beaucoup de déchets dans le jeu Et là vraiment On commence tout doucement A retrouver C'est qu'au Fofana Qui commence à remonter en puissance Être un peu plus d'assurance Dans ses choix Mais pareil pour lui On sent que c'est un but Qui lui fait énormément de bien Il a touché quand même Je crois deux fois les montants En l'espace de quelques matchs Donc ouais Très bonne passe dans la profondeur Et Fulgini Qui voilà Je veux dire Avec beaucoup de sang frais Va la mettre au fond C'est bien aussi pour lui Parce que c'est un joueur Qui a aussi besoin De prendre la confiance On parle beaucoup de confiance Dans cette émission Mais c'est le cas Il a pas joué pendant six mois Il a eu un petit coup d'arrêt Dans sa carrière Donc il faut que ça reparte Et c'est bien pour lui Parce que dans l'ensemble C'est vraiment une prestation solide Et c'est vrai que Quand on regarde un peu La fin de saison Avec tous les joueurs Qu'on pourrait récupérer Claude Maurice Qui a l'air de plutôt bien revenir aussi Wesley Saïd Jimmy Cabot Pourquoi pas espérer L'avoir sur quelques matchs A la fin Si de l'autre côté Il n'y en a pas d'autres Qui se blessent Tu peux vraiment avoir Un effectif pour la fin de saison Très intéressant Et puis Adam Bourgsa Pourquoi pas Pourquoi pas On l'a enterré très vite Avec ses entrées Où finalement Il avait l'air blessé Donc on peut peut-être Un peu comprendre Pourquoi c'était pas très conscient Fulgini Il a quand même C'est hyper intéressant Parce qu'il arrivait Il n'y a pas très longtemps Il s'est vraiment bien intégré Dans le moule Je trouve Comme Thomasson d'ailleurs T'as l'impression Qu'ils sont là Depuis le début de saison Et cette action Particulièrement Moi je souligne aussi Le boulot de Flo Fanac Il lâche beaucoup plus Le ballon Et ça s'en ressent Sur l'efficacité Ou en tout cas Sur la création d'occasion Je pense qu'il y a 3-4 matchs Il aurait essayé Au même positionnement Soit de rentrer Soit de frapper Là il donne la balle C'est super intelligent Parce que franchement Il la donne parfaitement Où il faut Et Fulgini On voit que du coup Il a un peu de qualité Quand même le garçon Parce que Prendre l'intervalle Et faire le petit piqué Comme ça C'est franchement Au départ je le vois en jeu Mais en fait Avec le ralentier On voit qu'il est porge Je vous dois demander Par contre à Laurent Si t'as des stats Par rapport à Adrie Thomasson Par rapport au La distance parcourue Par rapport à Derrière Flo Adrie Thomasson Il est Sur le match là Il a parcouru Plus de 11 km C'est le troisième joueur Il a parcouru le plus Je crois le troisième Dans le quatrième Parce qu'il y a aussi Frankowski Qui est dans les mêmes eaux Et Salis Adoul Sabet Qui est deuxième Donc c'est un de ceux Qui a couru le plus En sachant qu'il est sorti À la 78ème C'est pour ça que je te dis ça Moi je vous dis Qu'il en fait du taf Je le vois C'est vraiment une machine aussi De retour De repli défensif De pressing Il n'arrête jamais Et je crois que je suis Quel talent Le Lolo T'as vu il arrive Le Francky lui dit Tiens tu peux me sortir Les chiffres Sur Thomasson S'il te plaît Et le Laurent On le voit Avec son petit ordinateur Vas-y je te balance ça Bim badabo C'est la chance du débutant Non non Alors il y a des chiffres Alors on parle de chiffres Mais il y a des chiffres Qui sont importants Pour moi Moi j'étais défenseur J'avais peut-être Allez 70% De passes Je veux dire 70% de passes réussies Ouais Par rapport à certains Qui avaient 90 Là tu vois Tous les défenseurs De l'Anse sont à 90 Moi ça me fait Ça me fait ni chaud ni froid Sur ces stats là En fait parce que Moi j'étais un joueur Qui Toutes mes passes C'était vers l'avant Donc c'est sûr Que j'allais avoir du déchet Mais par contre Quand mes passes Ils passaient Ça créait quelque chose Tu vois Je préfère avoir Je pouvais avoir 100% Jouer latéral Jouer à mon gardien Jouer à mon À mon def central Et voilà C'était facile Mais je veux dire Tu vois Si tu veux vraiment Voilà Alors il y a des stats Qui sont importantes Tu vois Les kilomètres La haute intensité Toutes ces choses là Les duels gagnés Voilà Ok ça c'est important Mais après Les passes réussies Il faut voir Si le mec Il tente des passes Compliquées S'il y a des transversales Parce que des passes À 2 mètres Moi je peux le faire Et puis je vais avoir 100% dans mes stats J'ai pas aidé l'équipe En faisant ça quoi Même Rémi Buzine Il peut te faire péter Des passes à 2-3 mètres Donc Bien sûr Bien sûr Regardez la déclate Benjamin Leconte Justement qui a sorti Un énorme match Mais c'est un bon gardien À la base lui déjà Très bon Alors Comment ça se fait Que Monaco L'a pas gardé Là va falloir m'expliquer Face à Lens C'est bien pour Montpellier J'ai envie de te dire Tu m'étonnes Face à Lens On prend un très bon point C'est l'équipe Qui m'a le plus marqué Depuis que je suis revenu Ce point là On va vraiment le prendre Je ne sais pas S'ils seront capables D'aller chercher Paris Mais je pense Qu'ils vont faire mal Elle a encore beaucoup d'équipes Ouais Logique Ça fait plaisir Ah bah c'est C'est même plus que ça Ça démontre tout ce qu'on dit Depuis le début C'est que On ne se rend pas compte Des performances Là j'entends 11 kilomètres C'est le quatrième joueur On ne se rend pas compte Que des joueurs à plus de 10 kilomètres 11 kilomètres C'est quand même déjà Des performances dingues Il faut les courir Sur 90 minutes Laurent Tu en as combien Au dessus de 10 là ? On en a 2 3 On en a 6 Après Sur ce match là Bizarrement Montpellier a parcouru Légèrement plus De kilomètres que lance Mais par contre Lancer toujours devant En termes de sprint En termes de course A haute intensité Enfin Ça fait plusieurs semaines Que lancer devant Les adversaires En battant record sur record Donc physiquement Tout marche pas Ouais c'est au top On fait la fin de bouche Sur 63% Possessions de balles Sur un match à l'extérieur Enfin Je veux dire Il faut quand même Relativiser Et se dire Qu'on vit quand même Une période Où on a un club Qui joue Et qui Non mais 63% Possessions à l'extérieur C'est pas ça Je viens de voir U2 59 Qu'est-ce qu'il a mis U2 Vas-y Je vais voir Ah oui U2 59 Franck les rares fois Où tu as joué vers l'arrière Ça t'a pas réussi Je crois que c'était à Bastien C'est ça Ouais c'est ça Elle est bonne Franchement Elle est bonne Le magnifique Le plus beau C'est de tous les temps Signé Franck Kedru De rien On va parler Les copains De cette semaine Décisive Qui va être placée Sous haute tension Puisqu'on va jouer En coupe de France On va jouer Pour une demi Et puis on va jouer Forcément Le derby Le match de l'année Je vais vous poser une question On va faire le tour de table Donc petit rappel Laurent C'est simplement Tour de table On débriefe après Tu me dis simplement Ta réponse C'est parti Zik Petit tour de table Messieurs la question Qu'est-ce qu'il vaut mieux Décrocher une demi-finale en coupe Pour gagner le derby Norman Tu es con Je ne peux pas répondre à ça C'est quoi cette question ? Tu es obligé Vous êtes obligé Demi et un nul Non Demi-finale Ou gagner le derby Donc demi-finale Donc tu as dit demi-finale Non 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 On ne peut pas perdre le derby C'est pas possible Tu as dit demi-finale Bah écoute Moi je vais dire Je vais dire Demi-finale Voilà Rémi Bah Rémi Il était en train de faire ses courses Sur le clair Bah il n'a pas de son Demi-finale Ok Toi tu vas te prendre un carton rouge encore Je le sens mon poulet Laurent Demi-finale Demi-finale Silence gagne la coupe Ouais mais On n'est pas voyants Moi je vais t'expliquer pourquoi Bah voilà Mais oui parce que tu as trois matchs de l'Europe Vas-y Franck Non C'est pas ça Norman Il faut prendre match Par match Le match de coupe Il est juste avant le match de Lille Et bah Jeudi Je te dirais Maintenant il faut gagner le derby Donc jeudi on refait une émission Jeudi on refait une émission C'est juste ça Ah c'est un escou Sinon il faut battre Lille Mais après c'est vrai On est à trois matchs De gagner Une place en Europe Donc bon Non non C'est pas envisageable De se dire On laisse couler le derby Pour aller chercher L'aide Impossible de toute façon Tu pourras pas Tu pourras pas Et les joueurs De toute façon Lâcheront pas Ni l'un ni l'autre Non non C'est deux matchs Qu'il faut absolument Gagner Non mais ça va être Ça va être un vrai derby En fait Parce que voilà Pour le coup Bah Lille revient bien Lille revient bien Produit du jeu Un gros match à Paris Au niveau du jeu Au niveau de tout ça Voilà Et ça va être un vrai match Alors j'espère que Justement Bah ça va très bien se passer Que ça soit en tribune Mais que ça soit aussi Sur le terrain Au niveau d'animosité Je pense qu'il n'y a pas de problème Ça va être âpre Il va y avoir des vrais duels Mais je pense qu'il va falloir Un arbitre Ah oui Sachant Voilà Pas presser les choses Être très diplomate Très pédagogue Parce que sinon Ça peut Ça peut découpiller Ça peut découpiller Je suis désolé Mais l'arbitre Quand c'est un match Qui part en sucette C'est souvent à cause de l'arbitre Et surtout quand on voit Les réactions des bandes lillois Au dernier match Par exemple Les mecs qui ont envoyé Le ballon sur le terrain Bon tu te dis que Ça peut faire découpiller Tu vois Tu fais la même chose à Bollard Ouais non mais voilà Déjà ça ça peut le faire Et moi je comprends pas Pourquoi il n'est pas suspendu Déjà Ouais Cyril on te donne pas Tu veux pas un petit carton ? Bon attends Hé Tu sais quoi ? Il va s'auto-sanctionner Je vais m'auto-sanctionner Je vais me mettre un carton rouge Ta gueule les connards Nadine Mokladine Babac Du coup comme Cyril est pas là On va reposer la question On peut gagner les deux Oui Bah bien sûr C'est vraiment une question à la con Entre nous Exactement Rémi Je ne sais pas le dire comme ça Mais effectivement Rémi Si tu dis ça Je pense que quand il va revenir Tu vas te prendre un Il est pas là Il est censé pas être là Il écoute pas Il écoute pas Des blocs bas Donc je pense que ce sera Un vrai beau match pour le coup Parce que ça va être deux équipes Qui jouent bien Et du coup Je suis assez confiant Parce qu'on est beaucoup plus à l'aise Dans ces situations là Et puis l'île est beaucoup plus friable Défensivement Donc à partir de là Voilà Puis l'an se domicile Le reste intraitable Après ça reste un derby Et un derby tout peut se passer Il faut pas trop Pas trop se baser sur la forme Non Non faut pas J'espère pas en tout cas C'est vrai que là C'est vrai que Comment dire Ça va être tendu Mais après on a un match On a un match Il faut se concentrer En fait match par match Voilà Il faut vraiment se concentrer Sur le match de mercredi Et voir comment ça va déjà Déjà il y a Déjà il y a J'ai vu je crois passer Dans les messages Que Thomas-On n'était pas à Nantes Pour Nantes Il est très incertain pour Nantes Oui exactement Est-ce que c'est dû à une blessure ? Est-ce que c'est dû à Une blessure ? Un coup reçu à Montpellier Bon si c'est pour le préserver Vaut mieux Je veux dire Bon il y a du monde Pour le coup tu vois Ça serait peut-être bien De faire descendre Sotoka Et de mettre Loïs Openda En coupe Pourquoi pas tu vois Après ça va être Peut-être retrouver le trio David Perra d'Acosta Florian Sotoka Et Loïs Openda Bon je reviens Parce qu'il a fait une grosse rentrée Il a fait une grosse rentrée Eh je reviens Parce que c'est mou Oh la 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 Je vous ai regardé Putain je m'endormais Non je plaisante Et regardez Les copains Un petit sondage Puisque vous avez pas voulu Vraiment répondre Je vais vous reposer Une autre question Regardez Si vous deviez choisir Top 3 Ligue 1 Gagner le derby Ou gagner la coupe de France Eh ben regardez Les tweetos ont répondu Toute la journée Et c'est 63% Gagner la coupe de France Gagner le derby C'est 13% Et top 3 de Ligue 1 C'est 24% Alors je vous repose la question Si vous deviez choisir Entre ces trois Quel est votre choix Laurent Mazur Gagner la coupe Rémi Buzine La coupe pour une soirée incroyable Franck Cadru Top 3 Top 3 Ligue 1 Normand Noisette La coupe Ha ha Un titre Ça se refuse pas Ça restera dans l'histoire Sur moi je suis d'accord avec toi Le titre tu peux l'avoir Ah ça serait énorme Le top 3 permet de passer Vraiment une étape Et de Voilà c'est la Champions League Et là Mais comme Lens va gagner la coupe Et sera top 3 Voilà Ouais mais bon Ça va peut-être libérer une place Pour Lille Voilà Coute Ajouter une ligne au palmarès Dans 10 ans 15 ans 20 ans Elle sera toujours là Cette coupe On a gagné une coupe Qui n'existe plus nous La coupe de la Ligue Mais oui Après il y a des Après il y a des gourmands Il y a Sébastien qui fait une option Moi je veux gagner le championnat La coupe et le derby Si ça se passe comme ça Je vous dis On fait une émission spéciale On est tous à poil Sur la place de Lens Ah non mais c'est clair Je vais te dire Moi je fais le zizicopter Devant le devant Bollard J'en ai rien à foutre Alors là je te fais zizicopter Et je me rase le crâne Crâne tondu Et zizicopter La prochaine émission alors En fin d'année Elle sera interdite au moins de 18 Je te jure On fait le doublé Coupe championnat Et on gagne le derby Aller-retour Zizicopter Crâne rasé Emballé c'est pesé Tu prends pas trop de risques quand même Ça sera pas tout de suite Je rigole Je rigole On commence On gagne On fait la coupe de France Peut-être je peux dire Que le dernier match Si on est à un point de Paris T'es pas bien Ah oui C'est clair Bon allez les copains 20h20 On a fait du rap Merci beaucoup mon Lolo D'avoir été présent Et puis bon je pense Merci à vous Pour votre taquette T'as réussi ton examen de passage Avec brio Tu pourras bien évidemment Tu veux nous chanter une chanson Avant de partir non ? Non mais je la réserve Pour la fois prochaine C'est bon Non c'est bon là Il va réviser un peu Il va réviser Tu pensais qu'il allait monter Sur la table et tout Qu'il allait nous chanter les cours Je peux pas Je peux pas Je veux vous dire On dit tout dans cette émission Laurent Mazur Il a été prévenu les gars 3 heures avant Exactement Je l'ai appelé Bon bah écoute Tu peux venir Ouais Bon bah ok d'accord Allez hop Il n'y a aucune préparation Il a fait ça au pied levé Et il l'a fait avec brio Bravo à toi Lolo A très vite Ça montre qu'on a aucun mérite Voilà Putain fallait pas le dire Fichu Lolo Et c'est un partenariat Non rémunéré Je tiens à le dire C'est de la pub C'est non rémunéré Allez passez une très très belle histoire C'est un mec de la région C'est un mec de la région qui vaut le coup les gars Je vous le dis C'est gueule noire Mais on le connait On le connait notre belgile Allez sur gueulenoire.com Vous allez voir Et le suite Le suite Enfant du Racing Série lance-foot Allez bise à tous Rémi Tu m'expliqueras pour le casque Le casque qui a disparu Il a disparu vraiment Ouais ouais Tu vas voir Il va disparaître Il va disparaître Il va réapparaître dans ta gueule Allez Bise à tous Et puis on se retrouve lundi Ciao tout le monde Allez ciao Et Coupe de France On sera peut-être une petite émission Je sais pas on verra Allez bise Bah oui bien sûr On verra Allez ciao Bah si t'as un casque Allez bise A jeudi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501